Bonsoir Mesdames et Messieurs et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-quotidienne directe, votre fenêtre sur les grands débats qui touchent la scène égyptienne dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, bien sûr, les yeux des Égyptiens se rivent et se sont rivés sur un dossier très important, un dossier qui représente pour eux une question de vie ou de mort. Il s'agit du dossier du barrage de la Renaissance sur le Nil. Donc, dans quelques instants, nous allons commencer de lire ou de même proposer quelques déclarations à vous en ce qui concerne ce dossier et ce qui s'est passé durant les dernières heures concernant, bien sûr, le dossier du barrage de la Renaissance. En même temps, comme vous le savez, les Égyptiens et même les Arabes et les Africains sont, bien sûr, très concernés et très intéressés pour ce qui va passer demain à New York dans cette séance qui va être tenue spécialement de la part du Conseil de sécurité afin de discuter de ce dossier épineux, le barrage de la Renaissance sur le Nil. Donc, ce sera le premier dossier à proposer durant les prochaines minutes. Mais je dois même vous rappeler qu'aujourd'hui, il y avait un porte-conteneur géant. Le porte-conteneur géant, en fait, Ever Given, a quitté le Canada de Suez après la conclusion d'un accord d'indemnisation des autorités par son propriétaire japonais. Et enfin, nous allons discuter avec l'un de nos invités de Markel, d'Ortepa Santéferme, de l'économie égyptienne et de ses nouveautés qui ont marqué, qui ont touché la performance de l'économie égyptienne. Justement, tout de suite, nous allons commencer par le ministre des Affaires étrangères, M. Sama Chokré, qui a souligné que le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance GERD rêvait une importance majeure, étant donné qu'il est lié au destin du peuple égyptien. Le chef de la diplomatie a tenu ses propos lors des rencontres intensives qu'il a tenues hier mardi dans le cadre des préparatifs de la prochaine séance du Conseil de sécurité sur le GERD, prévu jeudi. Toujours, je dois vous rappeler que le chef de la diplomatie, Sama Chokré, a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités concernant le barrage de la Renaissance, en vue de parvenir à un accord équitable et contraignant sur le remplissage et l'exploitation de ce barrage. Chokré a fait des déclarations de son entretien à New York avec le représentant de la Russie et de la Chine aux Nations Unies, et ce dans le cadre des préparatifs de la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité prévue jeudi sur cette crise. Chokré s'est également entretenu avec les délégués permanents des Nations Unies, de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Plus tôt dans la journée, on trouve que Chokré s'est entretenu avec la Troïka de l'Union africaine. Il a expliqué à ses interlocuteurs les dimensions de la position égyptienne indiquant qu'Adi Sabéba poursuivait sa politique intransigeante en vue d'imposer les faits accomplis, contrairement au droit international, l'accord des principes signé avec l'Égypte et le Soudan. Également, je dois vous rappeler que la Tunisie a remis à ses 14 appartenants du Conseil de sécurité un projet de résolution réclamant à l'Éthiopie d'arrêter le remplissage des réservoirs de son barrage sur le Nil dénoncé par l'Égypte et le Soudan. Et donc, il y aura d'autres déclarations très importantes. Toujours en ce qui concerne ce dossier du barrage de la Renaissance. Donc, le Nil est d'une importance cruciale pour l'Égypte depuis le temps des anciens Égyptiens. C'est ce qu'a souligné l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohamed Al-Rabi. Les anciens Égyptiens ont fixé un principe en affirmant que ce fleuve était une partie intégrante de la sécurité nationale de l'Égypte, selon ses déclarations. Et le diplomate a ajouté que la crise du barrage de la Renaissance était une crise politique. L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie se trouvent dans un même continent. Il existe des règles et des principes en Afrique qui dictent le respect du voisinage et des droits des autres pays. A-t-il renchéri dans des déclarations faites aux médias égyptiens ? M. Al-Rabi a réitéré que cette cause serait technique seulement si l'Éthiopie, en 2011, avait évoqué ce point et avait discuté avec l'Égypte de ses critères techniques. Ainsi, les deux pays avaient échangé les points de vue à ce propos. Mais cela n'a pas eu lieu. C'est ce qu'a tempêté l'ambassadeur en soulignant que la partie éthiopienne n'a pas avancé les bonnes intentions en ce qui concerne le barrage de la Renaissance. En réaction, on trouve que le Conseil de l'Organisation arabe des droits de l'homme a condamné l'intransigeance éthiopienne à l'égard du dossier du barrage de la Renaissance, notamment la décision d'Addis Abeba unilatéralement, plutôt cette décision unilatérale adoptée par Addis Abeba concernant le deuxième remplissage du barrage, sans parvenir à un accord juridique contraignant autour des règles du remplissage et du fonctionnement lors des périodes de sécheresse. D'après un communiqué public, l'organisation a manifesté son inquiétude quant aux mesures éthiopiennes unilatérales qui constitue une violation flagrante des règles du droit international et une violation inacceptable des règles de la loi sur l'utilisation des cours d'eau internationaux pour défendre autre que la navigation. Loi émise par l'ONU en 1997, fixant dans sa cinquième clause les règles de l'utilisation équitable et juste de ressources hydriques et enracinant dans sa septième clause la non-affectation des droits des autres. D'autre part, on trouve que l'Arabie saoudite a affirmé son soutien continuel à l'Égypte et au Soudan dans la préservation de leurs droits légitimes dans l'eau du Nil et a affirmé l'importance de rétablir la sécurité de l'eau pour l'Égypte, le Soudan, le monde arabe et le continent africain. Je dois vous rappeler que les États-Unis ont mis en garde contre le deuxième remplissage du barrage de la Renaissance entamé par l'Éthiopie, ce qui pourrait aggraver l'attention dans la région. De son côté, le porte-probre du département d'État américain Ned Price a souligné que l'administration américaine appelait toutes les parties à ne pas agir unilatéralement et devrait en faveur d'un règlement satisfaisant pour les parties concernées. Donc, laissons de côté ce dossier pour arriver à un événement qui a touché la scène nationale égyptienne. Il s'agit de ce porte-conteneur géant, Evel Geven, qui a bien sûr atterri l'attention du monde dans l'étier. Evel Geven a quitté en fait aujourd'hui le Canada de Suez après la conclusion d'un accord d'indemnisation des autorités par son propriétaire japonais. Lors d'une cérémonie, l'autorité du Canada de Suez a signé un accord d'indemnisation avec le propriétaire japonais du navire. Je dois vous rappeler que ce porte-conteneur avait bloqué le Canada de Suez en mars dernier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !